Je suis Jean-François Pellissier, je suis membre d'Ensemble, qui est une composante du Front de Gauche, donc pour une alternative de gauche écologiste et sociale. Pour moi, l'Europe, c'est très important parce qu'elle s'impose aussi à nous. Notre projet pour l'Europe, c'est savoir à un moment donné désobéir à l'Europe pour refonder l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les politiques européennes, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, il y a ce fameux traité transatlantique. Si jamais ce traité passe, il est traité dans le secret le plus important, c'est relayer le mouvement social, le mouvement associatif pour faire mordre la poussière à ce traité. Parce que si jamais il était réalisé, il serait complètement inutile de parler finalement de décentralisation, de politique sociale, de service public, puisque de toute façon, il y aurait un tribunal supérieur aux États qui permettrait que les États puissent être constamment attaqués. J'ai parlé aussi tout à l'heure, par exemple, des associations, il y en a beaucoup en Europe, des fondations qui sont la richesse de l'Europe, qui participent aux politiques publiques. Par exemple, en France, à cause des politiques austéritaires et la mise en conformité avec des directives européennes, je ne parle pas du Parlement, je parle bien des directives européennes, elles vont être mises en concurrence avec le privé et ça va être un démantèlement complet. J'ajouterais deux petits points sur la question sociale et écologique. On parle beaucoup de l'agriculture, il y a un grand danger pour l'humanité, c'est l'autosuffisance alimentaire. Un article d'un spécialiste l'a montré il y a quelques jours, la politique agricole commune en Europe, mais comme partout dans le monde, basée sur l'agriculture intensive avec les intrants et les pesticides, ça va droit dans le mur. C'est pour ça que si on est élu, il faudra aussi réorienter la politique agricole commune pour une politique agricole de proximité, pour une agriculture de proximité et défendre aussi le fait que les terres agricoles ne soient pas mangées par l'urbanisation. En France, par exemple, il y a un département qui disparaît tous les dix ans parce qu'en terre agricole, à cause de l'urbanisation, et tout ça est dû en fait aux politiques libérales, les métropoles, où on veut défendre la concurrence internationale entre régions de France, entre les territoires et au centre de l'Europe. Aussi, vaincre la peur. Je pense que vaincre la peur, c'est l'arme de l'extrême droite. C'est stigmatiser les migrants. Nous sommes contre l'Europe coffre-fort, contre l'Europe forteresse, où on stigmatise les travailleurs. Les capitaux circulent partout, librement, pour le plus grand bien des multinationales, et ce sont les hommes et les femmes dont la circulation est limitée. Il faudra effectivement, par exemple, abolir le système Frontex, que propose l'Europe. Et dernière chose, je pense que l'Europe pourrait être forte. On parle beaucoup de danger de biais, etc. Elle sera forte si elle est solidaire, si on rompt avec les politiques austéritaires, et si la démocratie est vraiment portée dans le Parlement européen. Et c'est un peu la mission qu'on se fixe. Si nous sommes élus au Parlement européen, il faut faire ce qu'on dit, je pense. Et donc, c'est un peu l'enjeu de ces élections européennes. Merci.